Et yo, ol, ici vous êtes là pour un nouvel épisode du Monster vs Monster Et aujourd'hui on se retrouve avec un épisode BDSM Non je ne sais pas, ma tenue a beau être une tenue qui fait beaucoup penser à une tenue BDSM Ce n'est pas l'objectif de la mission Aujourd'hui, pour ceux qui ont reconnu l'armure, on va s'attaquer à un autre fléau de Monster Hunter Un monstre que beaucoup à mon avis n'ont pas dans leur coeur et c'est compréhensible On va s'attaquer au Dibujo Savage Évidemment au Dibujo Savage de rang G La quête nous a été proposée par Delta qui nous a dit J'aime bien le Dibujo Savage, est-ce que tu peux le faire ? C'est à quoi j'ai répondu, oui, avec plaisir Sinon un jour vous me proposez un Ardurus Enfin j'aime bien ce principe de cette série Où je vous laisse en fait me proposer des mobs Donc si jamais vous avez vraiment des propositions Où vous voulez vraiment faire des mobs spécifiques N'hésitez pas à me demander Alors, ne me demandez pas des quêtes précis Mais des mobs Par exemple si vous demandez de faire genre un feu du ciel X Je vous dirais, j'ai la flemme J'en ai fait déjà suffisamment J'ai eu suffisamment de défis J'en ai fait des sans armure Mais bon, je ne vous les ferai pas sur Youtube Parce que 50 tries Filmer 50 tries au bout d'un moment Non, ça va Ça je le fais de mon côté Puis ensuite je mets les scores sur Twitter Mais vraiment, voilà Si vous demandez un feu du ciel Je prendrais un level de feu du ciel Mais pas le level X Enfin X Voilà, si jamais vous avez des monstres N'hésitez pas Vous n'êtes pas obligé de choisir des gros mobs Vous pouvez très bien me dire Enfin, ça t'as blanc Mais il faut aussi me dire Enfin, c'est pas drôle On va dire, voilà Bon, voilà quoi On a le droit de temps en temps D'avoir des épisodes un peu plus calmes que les autres Le Joe Savage La première partie du Joe Savage Qu'il est invisible Comme vous le constatez On ne le voit pas sur la map Pourtant, il est quelque part ici Évidemment, je vous laisse deviner où il est actuellement Pour ça que je cours très vite d'ailleurs Salut ! Il est ici derrière Le Joe Savage La partie du Joe Savage En fait, c'est un Joe Mais qui est directement en mode rage Et il a un second mode rage Ah, je pensais avoir déjà mis ma position Un second mode rage Où il va avoir une sorte de nuage De fumée draconique sur la tête Et Où il va tout simplement Spammer ses attaques de dragon Le Joe Savage La partie du qualité en fait D'avoir des attaques de dragon Qui sont plus larges que celles du Joe normal Elles vont plus loin Mais en plus, il les fait beaucoup plus souvent Pour l'instant, il n'en a pas encore fait Mais il le fait beaucoup plus souvent Arrêtez 30 secondes En fait Voilà, c'est un Joe Savage dans la caisse C'est pas l'autre Merci Voilà, on a donc ce laser D'ailleurs, faites attention La fin du laser touche largement sur le côté Donc il faut faire très attention Si vous êtes sur le côté du laser Parce que vous pouvez vous faire foutre Au niveau de mes armes Oh, attends, je ne vais pas montrer mon armère et mon arme Bon Euh Mon arme, en fait, déjà Ça s'appelle Esquiver les attaques Apparemment Donc on On commence bien déjà Donc mon arme, du coup, voilà C'est une arme en début de jeu C'est C'est le jeu Qui a un beau tranchant violet Mais je vous montrerai ça après Lorsqu'il y aura changé de zone notamment Pour mon armure, il s'agit à nouveau de la Fuji Vous savez déjà La voracité Z Et j'ai avec tranche en plus 2 Samouraï Vendetta E-critique plus 1 Et l'Ecephalos Vous n'avez pas peur de venir Et Alors Merci beaucoup Le joystick Enfin, le bouton Prendre un coup de l'input Putain Oula, ma mâchoire qui est partie en couille Et on a du coup Le talent rempart Putain, je suis en avance Ah voilà Là par exemple, voilà Il vient de passer dans son fameux Rêve mode supplémentaire On voit d'ailleurs qu'il prend une couleur Un peu plus Un peu plus marron foncé Enfin Il est beaucoup plus draconique Et il a du coup cette fumée sur la bouche Fumée sur la bouche Qui a d'ailleurs un impact sur le mobe lui-même Étant donné que du coup Il ne prend plus de dégâts élémentaires Au niveau de la tête Ce qui est logique Étant donné que Pour ceux qui savent Mais le Joe Alors pas le Joe Le fléau en fait dragon A pour effet de retirer l'élément Quand vous prenez le fléau dragon Vous n'avez plus d'éléments Ou de statues sur votre arme Et bien du coup ici C'est la même chose Lorsque le Joe Pas dans ce mode là La fumée le protège Des éléments et des statues Du coup vous ne pouvez pas Le para ou l'endormir En lui touchant la tête Avec des munitions Et vous ne pouvez pas Non plus du coup L'agir des dégâts élémentaires Si vous touchez la tête Voilà C'est un truc Que je trouve vachement skier Et qui est du coup Extrêmement bien pensé Pour le Joe Alors désolé Je clip C'était un mithor Qui vivait sa meilleure vie Et qui s'est pris Un caillou dans la gueule Mais genre C'était assez monumental On ne va pas se sentir Généralement Tu vois le caillou Qui n'arrive pas à destination Sur le regard Tu vois l'armithor Qui est là en PLS Ah J'ai mal D'ailleurs qui est mort J'ai donné des coups à prix En même temps Il fallait le terminer Le pot Il avait pris tellement cher Alors là on a un autre ermithor Qui n'a pas compris Le principe en fait De danger Et qui reste à l'intérieur Enfin qui reste à côté du Joe Genre Comme si le Joe C'était son pote Mec L'autre Joe Il n'avait pas avancé Un caillou dans ton pote Alors bon A moins que ce soit A moins que ces ermithors N'étaient pas copains Alors peut-être Ils n'étaient pas copains Après tout Il a fait des problèmes Dans la vie Ça peut arriver A tout le monde D'avoir des problèmes Je ne mets pas Mon pack Du loot Maintenant Parce qu'il Le Joy-Con Merci Putain Vas-y C'était à l'autre bout De la map À l'autre bout De mes items Des fois Il y a un autre item Évidemment Ok Nickel Bon bah voilà Je l'ai tué Mais Sérieusement En fait Vu que j'ai les droits J'ai les doigts Crois Ok Super Alors je fais n'importe quoi Vu que j'ai les droits Les Les droits Les doigts Croisés En fait Il y a les bras Croisés Pour jouer Et ça m'arrive Des fois Que le Joy-Con Ne capte plus Et du coup Tu as des inputs Qui part en couille Donc un petit conseil Quand vous jouez Évitez de croiser Les bras Et de foutre Les Joy-Con Limite Les Joy-Con Ils sont limite Collés à ma taille Et le capteur Se trouve derrière moi Et du coup Ça marche Ça marche Beaucoup moins bien On ne va pas se mentir Tu me laisses Faire Mon Job Ok Nickel Alors par contre Je suis désolé Le jeu Mais Là J'avais largement La fenêtre de Bushi Active En fait Dessus Ok Ce serait tout de suite Ok C'est bon Il mongolise Parfait Et si je perds Mon enfant maintenant Ça veut dire Que je ne vais pas tarder A le perdre définitivement D'ailleurs ça me fait penser J'avais dit Que je vous montrerais L'armure du coup Et l'arme Lorsqu'il changera de zone Mais je ne l'ai pas C'est au top en moi Donc je pense Impérativement après Ou au moins Avant la fin de la quête Ça serait pas mal Avant de la vidéo Là pour l'instant Là pour l'instant Je suis vraiment Dans l'optique J'ai mon Pas que du loup Donc je veux vraiment En profiter Mon pas que du loup Parfait On vient ici Ensuite on vient là Vous voyez L'attaque est quand même Vachement large Bon je vais noter Là j'étais en fin De la possibilité Donc bon Vu le nombre de coups Qui fait Il ne reviendra pas Direct derrière Ça c'est un partain de camaran Il peut le faire Jusqu'à trois fois d'affilée Il peut faire soit une fois Soit trois fois S'il le fait deux fois C'est qu'il a fait deux fois Les unes en fait Il a mis un petit temps d'arrêt Un peu long Entre les deux Mais sinon il peut le faire Trois fois Et du coup Il se met sur les pattes avant Enfin sur les pattes arrière Parce que les pattes avant Du coup ça fait un peu bizarre Il se met sur les pattes arrière Et du coup Il l'envoie sur le laser Qui est quand même Ah c'est là Voilà Parfait Là à nouveau Il l'a fait qu'une seule fois Et à nouveau Là j'ai pris le fléau dragon C'est vrai que la particularité Qu'il a C'est que vu qu'il a Le fléau dragon Sur la Sur la bout de mode range Il peut facilement Vous mettre le fléau Sans pour autant Que vous caser de la verre Donc juste au toucher Que vous l'infligez Hop 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 On profite En taille en taille en taille Évidemment ce serait bien Si vous pouvez récupérer Un autre élément Mais bon Ce n'est pas possible Et recul de la réduction De ce terminat Ok Voilà On va temporairement Faire sans Ok Je n'ai pas réussi A le choper Un média Hop D'accord Le que Le coup de queue Ok Très bien Et là Il va repartir du coup Donc nous on en profite Salut Il fait vraiment Il s'est collé à moi Il m'a fait Il m'a senti Il m'a fait Hum Tu m'as l'air appétissant Mais après il s'est dit Hum Finalement peut-être pas Mais bon Du coup On continue Tac Tac On va bien évidemment Ici venir mettre Là Un autre Pacte du loup 3 Là je me permets De jouer Pacte du loup Parce que la spirale Tranchante Est un peu plus Chante à caser Sur ce jeu Donc Ok Je ne m'attendais pas Ce coup là D'entrer Effectivement Au passage Je voulais savoir Ce qu'on peut casser Sur le Joe On peut casser Du coup Plusieurs choses Sur le Joe Premièrement On peut lui casser Des griffes On peut lui couper La queue Et on peut lui casser La tête deux fois D'ailleurs c'est important De casser la tête Deux fois Et pas qu'une Et bien alors Qu'apparemment Je n'avais plus De Potion De boisson fraîche Excellent Mais excellent Je suis en train De cuire Dans le volcan D'ailleurs Pacte du loup Au passage Pour ceux Qui ne l'oseraient pas Cela ne multiplie pas Votre attaque par deux Contrairement à ce Qu'on pourrait penser Je ne sais pas Vous faites deux fois Les coups Si vous faites votre coup Et ensuite Vous avez un deuxième coup Mais qui n'est que 30% La puissance du premier Dans le cas De Pacte du loup 3 Pacte du loup 2 C'est 20% La puissance du premier coup Et Pacte du loup 1 C'est seulement 10% De bon Voilà C'est des cas Important A savoir Et par contre Ça divise par deux Votre consommation Plutôt ça multiplie Vu qu'il y a une consommation Ça multiplie par deux Votre consommation De 30% Donc bon On va dire C'est pas forcément Un super C'est pas forcément Ultra Ultra worth Autrement à ce qu'on pourrait Penser des Alors là par contre Là par contre Ça il va Arsène là Elle était rentabilisée Mais de mal Pendant que je continue De fuir Ok Là par exemple On a pété la tête Mais je crois Qu'on l'a pété Enfin je crois Mais en fait On l'a pété qu'une seule fois Vu que je sais Que le petit secondaire De cette quête là C'est justement De péter les deux Enfin pété la tête Du coup Je sais qu'il faut péter De la Péter la tête deux fois Et du coup Je sais qu'il y a Qu'il y a Ah bah On a un break Mais ça n'a rien dit C'était donc pas suffisant Ok Ensuite On vient là Ok Là pour l'instant On est bon Là on est toujours En train de fuir Ok Reprise de la réduction De votre Starmina Donc là maintenant Ce qu'on va faire C'est qu'on va jouer Justement Un Intelligemment C'est à dire Qu'on va profiter Pour changer de zone Et on va Caser Plusieurs choses Donc premièrement Evidemment Ceci Parce que depuis tout à l'heure On est en train de brûler Comme des couillons Et surtout très important Ça Et Ça ci Parce que Remettre son tranchant C'est cool D'ailleurs j'aime bien C'est de l'âme double Parce que Dès qu'elle s'est gagné Où vous avez L'aura du David Joe Au Savage Qui s'active C'est Ultra classe Ok Bon bah Il est debout Moi c'est là Voilà Hop là il fait la deuxième Et du coup Il va forcément faire la troisième Derrière Non non Il a peut-être Un pattern à deux Non il en a Bon il a peut-être Un pattern à deux Ça voudrait dire Que c'est le David Joe Normal en fait Il y a le pattern A 1 et à 3 Et le David Joe Stéphèche Peut avoir un pattern à deux Je pense que David Joe Stéphèche Faut un pattern à deux Parce que là Clairement Il n'a pas laissé de temps Entre les deux Et ensuite Il s'arrêtait directement Il n'y a pas eu de finish Ok Très bien Donc là De toute façon Vu que tu as faim Voilà Tu mets un peu de temps Avant de venir à moi Je vais tranquillement venir là Et De refrapper D'ailleurs on voit Que j'ai à nouveau Pris le fléodragon Juste avant Qu'il quitte son mode Il a juste passé La mâchore à côté Et C'est parfait C'est parfait Ok nickel Donc là Il a faim Oh bah Il a faim Et il tombe Bon alors On va voir Si on ne peut pas essayer De couper la queue Oh bah Queue de beauté Voyons La queue a coupé Donc ça c'est bon Là pour l'instant On est clairement On est bien On se balade à l'intérieur D'ailleurs c'est bien Parce que du coup Il a abandonné L'idée de partir tout de suite Il a retourné au match On va la déstabiliser Le pauvre Jo Regardez-le Ah ouais Ok Il rend pas son mode rage On va admirer Le fleu au dragon C'est à nouveau pris De par la mâchoire C'est vrai que Alors si on ne prenait pas Le fleu au dragon On irait un peu plus vite Vu qu'on aurait Notre élément de dragon Vu qu'il a quand même effet Il a quand même effet Deux élémentaires Vu en fait L'armure a des fleurs élémentaires Partout Pourquoi ? Parce que le Le fleu au dragon Est faible à tous les éléments Alors il est faible à tous les éléments Même s'il prend clairement Beaucoup plus cher À la foudre qu'au reste Mais Cependant il prend aussi De très très gros dégâts de feu Très gros dégâts de eau Et compagnie D'où que les dégâts de feu Et d'eau qu'il prend Sont les mêmes Que les points faibles En gros Que prendrait un gravio Sous manteau Sur son élément Principal Donc bon C'est assez énorme Mais du coup Ce qui est assez intéressant A voir C'est qu'il a justement Ces gros points faibles Élémentaires Mais que d'un autre côté Il s'en défend lui-même En infligeant Ce fameux faux dragon Qui inflige très facilement Avec sa mâchoire Qui permet de désactiver Les éléments Et du coup Qui lui permet de désactiver Ces petits faiblesses élémentaires Je pense en parler C'est là où on voit Que le mob est vraiment bien pensé Genre le mob est pensé Pour rétablir tout Mais il est aussi pensé Pour pouvoir résister A tout potentiellement C'est vraiment Un très bon Très bon setup Alors On va venir ici même Voilà Bon je n'ai pas dû mettre Ça tout de suite Voilà vous voyez Une touche de plus là Clairement je ne m'attendais pas A ce qu'il tombe Aussi Aussi moins Mais bon Je l'avais même regardé Apparemment Ok donc là c'est parti On démonise tout dans sa tête Même si malheureusement On n'a pas notre élément de dragon Mais bon D'ailleurs Je vois aussi Qu'on n'a plus notre Potion de vitalité Plus Donc dans peu de temps En fait On devra jouer Sans potion de vitalité plus Ok alors Là vu qu'il tente de s'enfuir C'est qu'il va bosser Voilà Parfait 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 On a combien de vidéos 19 minutes 54 On a presque 20 minutes de vidéos Franchement c'est correct Ok Il faut savoir que d'ailleurs Le Joe va dormir dans une zone Qui est un peu spécial Vu que c'est une zone D'un office Enfin j'ai vu que deux monstres Qui allaient C'est-à-dire le Joe Et le Pléziote Alors c'est pas la zone Qui est là Donc la zone qui est là C'est le Glavénus Qui peut y dormir aussi Enfin qui peut Qui dort plutôt ici Glavénus dort dans cette zone Et je crois que La Reine Poison aussi Si je dis pas de connerie Dorme dans cette zone Bon là Alors j'ai perdu Pas que du goût Mais c'est pas grave Vu la vie qui lui reste C'est pas très dérangeant Donc on vient là Et on va faire un truc Qui est assez marrant A faire dessus Voilà Donc on le voit Il est juste là Il dort juste ici Et nous ce qu'on va venir faire Les gens C'est-à-dire qu'en fait On peut On peut le faire monter Là-haut le Joe On peut le faire monter à l'eau Du coup ce qu'on va faire C'est qu'on va le faire On va le faire monter là-haut Et on va placer ça Ici On va le faire monter On va le faire monter On aurait pu le capturer directement en bas Mais c'est juste plus drôle De forcer l'IA à monter là-haut D'ailleurs à passage Pour ceux qui ont remarqué Mais c'est vraiment un petit jeu On va le forcer à monter Allez lire On grimpe Ok Ensuite on vient là Et là J'avais totalement zappé ça Alors c'est encore Plus drôle que prévu En fait Ah putain Le Joe il peut pas Ah mais c'est débile Mais c'est totalement débile Je suis Le suis mort de rire Attendez Alors pas que je rie trop fort Parce qu'il y a mon père Qui bosse à côté Mais Non 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 mais je suis désolé Mais c'est Non mais c'est débile Mais c'est Alors en fait Je l'ai jamais capturé là-bas Le D.V. Joe Donc en fait Je l'ai testé notamment Je m'attendais pas A ce qu'il se prenne Un mur invisible Juste ici Alors oui D'ailleurs Juste avant Donc voilà Du coup là Les Faute-cro Porte-mal Et au niveau de l'armure Du coup voilà C'est la full foradictée Z Et au niveau de ses talents On les voit là Donc Tranche en plus de Samurai Ok Plus 1 Orage de lame Et rempart Et si on regarde On voit qu'on a mis On a mis 20 minutes Et 46 secondes Voilà 10 minutes 46 Alors sachant qu'on aurait pu gagner Un tout petit peu de temps En bas évidemment Si j'avais posé mon pied directement Mais je voulais Mongoliser Ce roule Je vous j'ai la cam Un bouton disparage En tout cas Très drôle Très drôle De voir le jeu s'avancer Et Le truc de marrant Du coup en fait C'est qu'il est possible D'un car Après 6000 heures de jeu Sur cet opus Je compte De découvrir des choses Et Là du coup Ouais Très marrant Parce qu'en fait du coup Cette zone précisément Alors je sais pas Faudrait voir En le descendant plus longtemps Mais est-ce qu'il est bloqué Il va constamment chercher À avancer Ou pas Parce que là Pour l'instant Il va constamment chercher À avancer Voilà Quelques compots Trop bien Wouah Une épée On regarde le chrono Parce qu'on a mis 20 minutes 45 secondes Et 10 centièmes Sur ce Je vous dis Tchao tchao On se retrouvera Pour un prochain épisode Et n'hésitez pas A me proposer En commentaire Des monstres Je suis preneur Je vous rappelle Du coup C'est à proposer Vous proposez un monstre Vous ne proposez pas Une quête Ça ne sert à rien Enfin Peut-être que je ferai des trucs Avec des quêtes plus tard Mais là c'est vraiment L'objet de faire Monstres vs. monstres Pour profiter des armes Et des armures des monstres Donc Voilà Si vous avez monstres à me proposer N'hésitez pas Tous les monstres sont autorisés Comme vous avez dit Je crois Sur le premier épisode Mais J'accepte Ah je sais pas Ce que j'ai dit Au premier épisode d'ailleurs Mais en fait J'accepte aussi Les quêtes Ou Ou peut-être que Je l'ai dit Avec le Zekizu Ou je l'ai dit Avec l'épisode Najarala Que vous avez du coup Déjà eu Mais qui là N'est pas encore sorti Il y a l'heure Où je fais cette vidéo Hum Intéressant Mais du coup N'hésitez pas Vous pouvez même proposer Du coup Des Vespoides Et elles sont vraiment Prendre une quête Où il faut chasser 50 Vespoides Avec une armure de Vespoides Et une arme en Vespoides C'est quelle possibilité ? Sur ce Je l'ai dit Ciao Je l'ai dit Je l'ai dit Je l'ai dit